Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smartech, c'est votre quotidienne qui vous connecte au monde de l'innovation et interroge ces mouvements sur la société. On va démarrer aujourd'hui avec l'interview de Thierry Berthier, pilote du groupe Sécurité et Intelligence Artificielle Robotique du Hub France-IA. Elle nous parlera des réseaux sociaux, mais aussi de la robotisation de l'arsenal de guerre sur le terrain. Aujourd'hui, ce qu'on constate entre la Russie et l'Ukraine, on verra comment ce chantier de bataille nous permet de tirer des conséquences sur le volet numérique des conflits. Et puis, le cœur de cette émission sera dédié, comme tous les jeudis, au débrief de l'actualité. On parlera de l'accord qui a été trouvé autour du Digital Market Act pour contrer la présence parfois anti-concurrentielle des GAFAM sur le terrain du numérique. On parlera aussi de Google qui espionnait les messages et les appels téléphoniques des utilisateurs Android ou encore du cloud qui pourrait être soumis à la copie privée. Entre autres news qu'on évoquera avec mes deux débriefeurs, on aura aussi une connexion avec un salon qui se numérise à grande vitesse. Et puis, on aura rendez-vous avec le sens de l'IA. On reparlera de l'intelligence artificielle comme sujet majeur pour cette nouvelle présidentielle qui nous attend. Et Smartech se conclura par la séquence. Et demain, comme à chaque journée, l'occasion de décrypter, cette fois avec des lunettes futuristes, une autre actualité, une intelligence artificielle française devenue championne du monde de bridge. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On va parler donc de réseaux sociaux, robots, sans doute de nouvelles armes de guerre. Le sujet qui nous intéresse dans l'interview, c'est le rôle des réseaux sociaux d'abord dans cette guerre Ukraine-Russie. Bonjour Thierry Berthier. Bonjour. Vous êtes docteur en théorie algébrique des nombres, pilote du groupe Sécurité, Intelligence, Artificielle, Robotique du Hub France-IA. Je rappelle, c'est une initiative qui est moteur dans la promotion et la croissance de l'écosystème intelligence artificielle française et européenne. Vous êtes également chercheur en cyberdéfense. Alors indéniablement, ce conflit Ukraine-Russie a sa projection dans le numérique. On en parle depuis le début du conflit dans Smartech. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les réseaux sociaux sont devenus de nouvelles armes de guerre ? Alors, clairement, oui. On n'a pas attendu le conflit ukrainien pour le constater. Le conflit syrien, c'était déjà le cas. À chaque fois, les belligérants utilisent les réseaux sociaux à leur avantage, évidemment, soit pour faire du recrutement, soit pour faire de la propagande. Donc là, on est dans un conflit symétrique. Et que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, chacun utilise les réseaux sociaux. Alors, ils sont à armes égales ? Et plutôt très bien. Dans ce domaine ? Très bien du côté... On est dans de l'asymétrie, là, presque parfaite. Côté ukrainien, l'utilisation des réseaux sociaux, de Twitter et de l'ensemble des réseaux est vraiment faite de manière très, très intelligente pour justement fédérer des soutiens de tous côtés. Il n'y a pas d'amateurisme, là ? Non, c'est vraiment faite jusqu'au président ukrainien qui a une utilisation parfaite des réseaux sociaux, de ses vidéos qu'il fait très, très régulièrement. Ça fait partie de la cohésion, finalement. Il construit aussi une forme de cohésion. Mais ça, c'est quand même... Vous dites que ce n'est pas d'aujourd'hui que ces outils sont utilisés dans des conflits. Là, on a quand même passé une étape. Il y a une approche assez nouvelle de communication en temps de guerre sur le terrain. Ça fait quelques années quand même qu'ils sont utilisés. Au moment du conflit syrien, un groupe comme l'État islamique les utilisait de manière extrêmement intense. Pour de la propagande ? Pour de la propagande, pour du recrutement ou pour de la messagerie même de guerre. Donc là, on avait une utilisation complète et massive des réseaux sociaux. Là, on est moins sur la partie recrutement. Mais on est vraiment sur le volet garde l'information et puis aussi de l'information à destination de l'autre partie, du côté russe. Et même si au niveau de la Russie, maintenant, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à l'ensemble de l'Internet. Il y a beaucoup de connexions qui ont été coupées volontairement. Mais on voit quand même une partition. Et côté russe, là, la discussion est plutôt faite en direction des autres États, des BRICS, etc., de la Chine, de l'Inde. Des nations qui ne sont pas dans le consensus anti-russe. Voilà, on est en train de voir une partition quand même très nette qui est en train de se dégager depuis 4 semaines entre le camp russe d'un côté et puis le camp occidental de l'autre. Et avec aussi, vous l'avez dit, une Russie qui se déconnecte finalement de la planète mondiale Internet. Donc à la fois, c'est une arme, un outil, le numérique, les réseaux sociaux, mais c'est aussi une menace. Alors effectivement, là, de manière très rationnelle, les Russes ont coupé les... Mais on l'a fait aussi, il faut le dire. RT et d'autres chaînes ont été bloquées aussi côté occidental. Donc il faut toujours voir l'asymétrie. Idem sur la propagande. On a une propagande, on le sent moins de notre côté, parce qu'évidemment, on est à l'intérieur. Mais il y a de la communication de propagande en temps de guerre des deux côtés. Donc il faut en être conscient. Alors nous, on voit plus celle qui est faite de côté de la Russie. Mais le fait que la France, enfin l'Europe, ait décidé justement de couper certains canaux de communication et d'influence, ça montre l'importance aujourd'hui que ça a pris dans la gestion diplomatique, je dirais, des conflits. Tout à fait. On est vraiment au cœur de la guerre d'information. Ces chaînes d'information qui ne sont pas neutres, en fait, ont une importance, ont un rôle actif, proactif dans la modification des opinions aussi, ou parfois dans la fracturation des opinions. Donc ça, ce sont des choses qui sont théorisées depuis des décennies. Et ça peut être aussi une arme tactique, au-delà de l'influence. Exactement. On a connu toutes les histoires de fermes russes, de fermes de bottes russes sur les réseaux sociaux, où là, on avait industrialisé la... comment ? Et on avait rendu complètement scientifiques les opérations d'influence sur Internet. Et ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est fait de manière tout à fait professionnelle des deux côtés. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, avec des effets aussi importants. Parce que ce qu'on voit... Enfin, je veux dire, l'adhésion à la cause ukrainienne, elle est aussi renforcée par toutes les images qu'on peut voir, les vidéos qu'on peut voir, les élans de patriotisme qu'on peut voir ici ou là. Voilà. Et c'est ce qui amène aussi de l'aide par ailleurs. Enfin, des gens de toute l'Europe qui se mobilisent et qui vont... Qui se déplacent, qui accueillent des réfugiés. Donc ça a un rôle qui dépasse très largement la simple information. Ça a un rôle opérationnel derrière. Et dans la durée, le conflit s'installant, est-ce que vous voyez aussi l'approche changer, évoluer ? Alors, quand c'est fait par des organes étatiques, évidemment que les gens qui sont derrière, la diffusion de contenu s'adapte. Évidemment, si demain, on a une grosse bavure ou on a un bombardement massif, évidemment qu'on va mettre l'accent là-dessus. S'il y a des destructions qui vont se concentrer plus sur tel ou tel secteur, s'il y a beaucoup de civils, etc., qui sont touchés, on va avoir une augmentation des contenus vidéo, textuels, etc., dans ces domaines-là. Donc oui, il y a une adaptation en temps réel des diffuseurs sur ces choses. Ça fait partie... C'est ce qui pose d'ailleurs, pour le spécialiste en algorithme que vous êtes, un certain défi sur qualifier la véracité de la donnée en ce moment. — Exactement. Alors là encore, on n'a pas attendu ce conflit-là pour que ce soit un problème clair. Mais on voit notamment parfois sur des choses très simples, sur des vidéos qui sont postées et qui ne datent pas du tout du conflit ukrainien, qui sont antérieurs ou qui ne sont pas du tout... On voit des soldats, on ne sait pas s'ils sont des Russes ou s'ils sont des Ukrainiens. Les Ukrainiens disent que ce sont des Russes. Les Russes disent que ce sont des Ukrainiens. Donc effectivement, sur certains contenus vidéo, c'est très difficile d'avoir une certitude sur ce qui se passe, à quel moment, où, qui, par qui, qui est derrière. On entend parler de montage, etc. Très compliqué, en fait. — Et avec des conséquences vitales. — Exactement. — Alors concernant maintenant l'arsenal technologique sur le terrain, matériel, je dirais, quelles sont les premières leçons que vous tirez, vous, de ces semaines d'hier ? — En fait, depuis 4 semaines, d'abord, au départ, je pense que la Russie pensait que ce serait plus une balade de santé que ce qu'est la réalité. C'est-à-dire que ça devait être une offensive rapide, une opération spéciale. Donc ça veut dire que ce n'est pas une guerre qui s'installe. C'est vraiment une opération spéciale. C'est quelque chose qui doit être court et qui doit être rapide et efficace et qui doit atteindre son but le plus rapidement possible. Ce n'est pas le cas. Au bout de 4 semaines, on voit que les objectifs ne sont pas forcément atteints ou pas complètement atteints. Donc il a fallu remodifier la configuration du côté russe. On voit aussi que le conflit est bien plus symétrique qu'il n'y paraissait. C'est-à-dire que même si sur le papier, l'armée ukrainienne est quand même plus faible, a de plus faibles moyens par rapport à l'armée russe, on s'aperçoit d'un côté des faiblesses de l'armée russe, notamment sur la logistique, sur l'approvisionnement, sur aussi l'adhésion d'une partie des troupes russes au projet, finalement, où il peut y avoir des désertions, il peut y avoir aussi un manque de motivation de certaines compagnies de combat, comme ça a pu être révélé il n'y a pas très longtemps. Et puis côté ukrainien, au contraire, vraiment une force fédérative de résistance. Et donc ça... Alors qu'est lié au premier sujet qu'on a abordé ensemble ? Mais là, je voulais, moi, vous faire vraiment rentrer sur le terrain des outils technologiques que vous voyez se déployer, puisque vous avez publié une tribune en début de semaine avec le député Fabien Goudefarde, membre de la Commission de la Défense Nationale à l'Assemblée. Dans cette tribune, vous dites tirons les enseignements d'un conflit de haute intensité aux portes de l'Europe. Et vous parlez de ces nouvelles armes, davantage autonomes, robotisées, qu'il va falloir vraiment adopter, sur lesquelles il faut accélérer. Alors, c'est très facile, en fait, à comprendre. Les Américains ont livré des manpads, c'est-à-dire des missiles sol-sol ou sol-air de très grande qualité. Transportables. Voilà, transportables, actionnables très facilement. Il faut une heure de formation, à peu près, pour un fantassin, pour être opérationnel avec ça. Ce sont des lance-missiles qui sont très efficaces, notamment contre les blindés. C'est pour ça que la Russie a perdu énormément de blindés. Les pertes russes, essentiellement, aujourd'hui, ce sont des équipages dans des chars. Et dans des blindés qui se font neutraliser par des lance-missiles portatifs, portables, notamment des javelines. Mais il n'y a pas que ceux-là. Il y a aussi du matériel suédois qui a été envoyé. Et puis, il y a du matériel ukrainien aussi. Donc ça, c'est très efficace. Avec quelques petites équipes mobiles, vous pouvez faire beaucoup de mal à une colonne. Ça, plus des drones, notamment des drones turcs, les Beraktar, qui ont fait beaucoup de mal aussi aux colonnes russes. C'est toutes les vidéos qu'on a pu voir. Donc ça, ça pose un vrai problème, non seulement à l'armée russe, mais c'est aussi un électrochoc pour l'ensemble des armées technologiques mondiales. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des colonnes, la fameuse colonne de 60 km de long, qui n'était pas très mobile, à plusieurs endroits, elle s'est fait vraiment très abîmée. Elle a été attaquée à plusieurs endroits avec beaucoup de pertes, avec peu de facilité de sortie ou d'échappement par rapport à ces attaques. Donc ça, ça pose un problème. On est en train de dépasser le temps. Mais vraiment, si vous pouviez résumer aujourd'hui sur quoi on doit mettre l'accent en matière d'armes technologiques pour se préparer à une défense efficace. Il va falloir effectivement d'abord construire des chars aujourd'hui qui sont téléopérables. C'est-à-dire plus seulement avec un équipage à l'intérieur. Voilà, il va falloir faire un mix là-dessus. Donc ça, c'est une première priorité. Avec un but d'autonomie en fait. Alors pas forcément d'autonomie, mais de la téléopération. C'est-à-dire les équipages sont déportés. Ils ne sont plus dans le char. Donc ça, c'est déjà, ce n'est pas de la science-fiction. Ça existe déjà. Milrem Robotics le fait avec le Type-X en Estonie. Donc ça, c'est en cours. Les Russes ont commencé aussi avec le T-14 Armata à le faire. Et puis la deuxième chose, c'est trouver des solutions par rapport aux drones. C'est-à-dire avoir des esseins de drones. Avoir aussi, pour protéger des colonnes, avoir des drones qui puissent intervenir directement pour neutraliser les équipes qui sont en train de... Donc des drones autonomes là pour le coup ? Avec des niveaux d'autonomie qui vont être plus élevés pour pouvoir réagir en temps réel. Parce qu'on a de la haute intensité, mais aussi on a de la très haute vélocité. C'est-à-dire que les choses se passent très vite. Merci beaucoup. Je suis désolée. On arrive à la fin du temps qui nous est accordé pour cette interview. Merci pour vos éclairages. Thierry Berthier, donc pilote du groupe Sécurité, Intelligence Artificielle et Robotique du Hub France IA. On va continuer à parler de l'actualité dans Smartech avec le débrief hebdo. Alors pour débriefer cette actualité très riche aujourd'hui, j'ai convié Alain Staron, évidemment, comme toutes les semaines pratiquement, président cofondateur d'Artifil, bonjour Alain, et maître Vanessa Bouchara qui est associée fondatrice du cabinet Bouchara Avocat. Parce qu'on va parler beaucoup de l'actualité autour de la régulation. Donc vos éclairages me semblaient importants. Et puis on aura également avec nous, à distance, Claire de Longeau, directrice du salon Muséum Connexion. Puisqu'en ce moment, on se tient un salon sur la culture, le tourisme, mais qui est envahi par les technologies. On verra ça avec elle tout à l'heure. On va commencer donc par la grande actualité, je dirais, de l'Europe. C'est quand même cet accord qui a été trouvé pour instaurer un nouveau cadre réglementaire du marché numérique. C'est le Digital Market Act. Plusieurs points dans ce règlement européen qui a été acté, mais qui n'est pas encore opérationnel, il faut quand même le préciser. Qu'est-ce que vous retenez déjà, peut-être Alain, qu'est-ce que vous retenez dans les grandes lignes de ce DMA ? Ça tient en deux mots, la fin des plateformes. Ah, la fin ! Eh oui, les plateformes sont nées de faire des croisements. C'est la prédication, là, Alain. Vous savez, tout cycle a une fin. Ça fait longtemps qu'on se dit que Winner Tech Soul, la plateforme prend tout, et les autres ? Les autres, ils en ont marre, donc ils vont finir par réagir. Comme ils sont exsents et qu'ils ne peuvent pas bien réagir, ce nouveau règlement va les aider. Mais pourquoi fin des plateformes ? Parce que ce texte consiste à bloquer toute tentative de faire trop de synergie à l'intérieur de son activité. Ce qui est l'essence même d'une plateforme. Vanessa Bouchara, donc si on détaille un petit peu plus ce qui va changer, il y a notamment un point qui rejoint ce que dit Alain. C'est l'interopérabilité des messageries. Donc Cédrico nous dit, par exemple, si vous utilisez Signal, vous pourrez envoyer des messages à des abonnés WhatsApp. Alors ça, demander, enfin que le législateur demande à ce que des outils fonctionnent entre eux, est-ce que c'est si simple ? Non, c'est absolument pas simple. Mais je tiens à préciser que pour l'instant, on est sur un accord de principe qu'il n'est pas définitivement adopté et qu'il le sera vraisemblablement fin du premier semestre pour une adoption en janvier 2023. Donc la fin peut-être, mais pas la fin immédiate en tout cas. Il y aura un petit tunnel et un petit sas d'organisation. L'interopérabilité, c'est la mesure phare, clairement. Et ils vont devoir techniquement le mettre en place, mais c'est un peu comme le système des API aujourd'hui, où vous faites en sorte que les systèmes fonctionnent entre eux. Et un des exemples assez intéressants sur l'interopérabilité, c'est quand en début 2021, Facebook a communiqué sur le fait que les données des utilisateurs WhatsApp allaient remonter sur Facebook. Il y a eu une désaffection de WhatsApp et donc les gens ont perdu tout leur historique, finalement, à essayer de convaincre leurs amis, leurs familles. Passer sur Signal ou sur Telegram. Et donc finalement, aujourd'hui, avec ces règles-là, on va pouvoir plus facilement changer de système de messagerie sans perdre forcément tout son historique. Donc c'est un vrai apport de cette démarche. Mais sur la mise en œuvre technique, ça risque d'être plus compliqué ? Oui, mais encore une fois, pas plus que des API ou des systèmes qui vont apprendre à communiquer entre eux, qui vont évidemment beaucoup plus communiquer en amont. Donc un législateur peut faire cette demande et ça peut être appliqué. Totalement. Alors, deuxième chose intéressante, c'est le navigateur, le moteur de recherche et je ne sais plus quoi, la troisième, qu'est-ce que c'est ? L'assistant virtuel ne devront plus, donc ce sont des applications natives aujourd'hui dans le téléphone, ne devront plus être installées par défaut. Et toutes les applications natives, de manière générale, devront pouvoir être désinstallées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Absolument. Bonne nouvelle ? Très bonne nouvelle. Microsoft était contraint de le faire avec Explorer, souvenez-vous, il y a très très longtemps, on généralise. On généralise et, à nouveau, ce n'est pas parce qu'on est... En fait, on ne démantèle pas les GAFAM, on démantèle leurs services. On interdit le collage systématique, l'intégration systématique et le fait qu'on est prisonnier d'un truc quand on commence. C'est ça, c'est surtout ça, c'est qu'en fait on n'est plus prisonnier et on a beaucoup plus de latitude. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir à l'innovation, de permettre à de nouvelles sociétés d'émerger et vraiment de créer de nouveaux acteurs. Je vous sens très optimiste. Mais on a des problèmes très simples. Alors, bon, après, il y a aussi toute la partie pour les développeurs, ça va leur permettre davantage de proposer des nouveaux services, des moyens de paiement aussi plus variés. En fait, le GAFAM ne fera plus tout seul la loi chez lui, dans son royaume. Et en cas de non-respect des règles, on a une amende quand même assez symbolique, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc 10% du chiffre d'affaires. C'est plus que symbolique. C'est une grosse amende qui peut être portée à 20% en cas de récidive. Il y a encore des sanctions complémentaires qui ne sont pas encore très claires, mais qui seront prévues au bout de 3 récidives sur une période de 8 ans. Ah, il prévoit de démanteler, je crois. Oui, carrément. On serait capable d'aller aussi loin, d'appliquer ? Je suis pas sûr qu'on puisse le faire, c'est une boîte américaine. Il y a la volonté, l'affichage, mais après, est-ce qu'on est capable d'appliquer ce qu'on dit ? Alors ça, on va le voir à la pratique, c'est-à-dire qu'en fait, comme toutes les règles... Parce qu'aujourd'hui, le RGPD, par exemple, n'a pas fait grand mal pour l'instant. Alors, les sanctions, il y en a quelques-unes. Il y en a peut-être pas autant qu'il devrait y en avoir ou d'autant qu'on aurait attendu. Mais finalement, il y en a quelques-unes et les sociétés se sont habituées à ces règles et les appliquent de plus en plus. Et pas forcément très bien. Pas forcément très bien. Il y a quand même une prise de conscience assez forte aujourd'hui. Mais le régulateur doit souvent redire, c'est pas assez simple pour pouvoir cliquer sur la croix, non, je ne veux pas. Alors, ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des règles, par exemple, Google Analytics, on nous dit que ce n'est pas acceptable, ou que ça gère des transferts de données qui ne sont pas légaux. Et finalement, les sociétés continuent à les exploiter parce que c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Tout n'est pas toujours simple, évidemment. Est-ce que vous pensez, Vanessa Bouchara, qu'avec ce DMA, ce Digital Market Act, aujourd'hui, vous aurez les moyens d'agir plus efficacement en cas de débordement de la part d'un géant du numérique ? Est-ce que ça vous donne suffisamment d'armes ? Alors, tout dépend du régulateur et de la manière dont ça va être opéré. C'est-à-dire que si, effectivement, ils sont plutôt actifs et ils surveillent activement, et il y a des systèmes de notification qui aident à rationaliser le système, oui. Là-dessus, je ne peux pas complètement répondre aujourd'hui. Donc, on verra ça en 2023. C'est ça. On espère. Bon, allez, deuxième sujet. Donc, pour montrer que tout ne se passe pas merveilleusement bien, même au royaume du RGPD, du règlement sur la protection des données personnelles, c'est qu'on a appris que Google espionnait ses utilisateurs Android. Quand on dit espionnait, ça va très loin, en fait. C'est la collecte des messages, des textes, et aussi la récupération de beaucoup d'informations autour des appels. On le sait grâce à un document de recherche publié par Douglas Leitz, professeur d'informatique au Trinity College de Dublin. C'est surtout une étude qui a été repérée par The Register, qui nous a permis d'ouvrir les yeux là-dessus. Le professeur en question a appelé Google, les a informés des débordements, et Google a reconnu les faits. Pour l'instant, on n'a pas de réaction du côté de la Commission européenne. Voilà, application native, donc qui va être plus difficile. Google Message et Phone, pour les appels. Et donc, pas de demande de permission. Et donc, du coup, c'est donc autorisé. Et donc, je ne sais pas si c'est une brèche. Je ne sais pas si c'est une brèche, mais il n'y a pas eu la demande. Vous avez quand même relativisé, parce que quand je dis espionnais les messages, bon, il récupérait toutes ces données de manière chiffrée. Chiffrée pour l'instant. Mais ce qu'a quand même prouvé le professeur, c'est que ce chiffrement, si on le retournait, sur des messages courts, il permettait quand même d'identifier clairement le commun. Des messages courts, des gens qui répètent, enfin, on sait tous comment on fonctionne. Et puis, il y avait des liens entre l'expéditeur, pardon, l'expéditeur, l'appelant et l'appelé. Exactement. Il y a des informations... Les durées d'appel. Des informations cryptées, effectivement, mais avec l'évolution de la cryptographie, on sait bien que c'est un leurre. Donc, finalement, on a beaucoup d'informations et peut-être que le DMA nous permettra d'éviter ce type de dérive, puisqu'on était bien sur des applications natives. Ah, donc vous pensez que c'est une réponse efficace. Oui, natives, mais sans demande de permission. Et effectivement, juste pour rebondir, quand vous avez des messages courts très nombreux des mêmes émetteurs chiffrés, vous n'avez plus besoin d'embaucher M. Champollion. C'est très facile de décrypter. Enfin, quand même, aujourd'hui, on avait ce RGPD. On pensait que ça permettait de se protéger de ce type de dérive. Alors, Google est revenu quand même sur plusieurs points. Donc, a pris en compte les remarques du professeur Douglas Leitz. On le remercie rien que pour ça. Donc, aujourd'hui, ces actions, d'ailleurs, ne se sont plus, n'existent plus. Google va notifier à chaque fois que Google propose de récupérer des données via une application native. Google le notifiera. Il arrêtera la collecte des données autour des appels. Pour autant, tout n'est pas quand même complètement réglé. Et surtout, sur la question du RGPD, Google dit, mais nous, on fait toujours en sorte d'être tout à fait compatibles avec le règlement européen. Et on n'a pas vu de réaction du côté de l'Europe. Oui, c'est effectivement une difficulté et avec des questions à clarifier au niveau de l'Europe sur ces différents sujets. C'est un problème de moyens, aujourd'hui, pour faire respecter ce règlement ? Peut-être. Et un problème aussi de positionnement avec un lobbying qui, finalement, est très fort. Et je pense qu'on n'a qu'une face immergée de l'iceberg. On ne voit pas tout. Google réagit en fonction des informations qui circulent dans la presse et dans le monde. Et c'est sans doute volontaire, à un moment donné, de collecter ces données et d'en faire quelque chose avec des finalités qui ne sont pas claires ou en tout cas qui ne sont pas explicitées. Pour l'instant, ils nous disent que la finalité, c'est le diagnostic, c'est de réparer des problèmes techniques et d'éviter la réception. C'est d'avoir l'accord de nous en tant qu'utilisateurs avec l'indication des finalités. Pour l'instant, l'indication des finalités ne l'est pas. À quelle mesure, le contenu des messages permet de résoudre un bug ? Alors, pour s'assurer que le message est bien arrivé, qu'il n'y a pas de problème de transport, je vous réponds comme Google répond. La durée de transmission. Et sur le fait de collecter aussi le carnet d'adresse de l'utilisateur, c'est pour gérer les spams. Voilà ce que nous dit Google. En tout cas, aujourd'hui, ces pratiques ne sont plus en cours. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais enfin, ça veut dire qu'il faut rester vigilant. Et ça vient du monde de la recherche, cette découverte. Parce qu'on n'est pas l'abri de d'autres découvertes futures. Exactement. Alors, on enchaîne avec l'actualité encore juridique. Mais cette fois, on va s'intéresser aux offres de stockage en ligne qui, visiblement, ne devraient pas passer entre les mailles du filet de la rémunération pour copie privée. Ce qui veut dire que des entreprises comme Dropbox, des services comme OneDrive, par exemple, eh bien, devraient payer une redevance pour permettre aux utilisateurs de reproduire des oeuvres protégées par le droit d'auteur dans leurs espaces de stockage en ligne. Ça vous semble au juste ? Normal. Enfin, moi, j'ai vécu ça. J'étais directeur du grand public avant. Quand des cassettes audio-vidéo étaient là, il fallait bien rémunérer les ayants droit parce qu'on n'allait pas demander à chacun de payer l'auteur quand il prenait un film et qu'il le copiait. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, oui, tout support de stockage est soumis, normalement, à la redevance pour copie privée. Mais jusqu'ici, l'offre en ligne, on était un peu passé entre les gouttes. On a trouvé un trou dans la raquette tout à l'heure. Oui, on en parlait tout à l'heure. Le disque dur du PC n'est pas concerné. Pour l'instant, non. Il l'est en Belgique, il ne l'est pas en France. Le CSA s'est posé la question l'année dernière, mais finalement, on n'a pas appliqué cette redevance copie privée sur le disque dur d'un ordinateur. Mais c'est vrai que cette décision est assez cohérente puisque ça crée... Ça, je vais vérifier ce que vous me dites parce que même les box TV sont mises juste avant l'émission. C'est incroyable. Les PC, voilà. Et donc, en fait, le gros intérêt de cette décision, c'est d'ouvrir la définition du support. Et aujourd'hui, le cloud fait partie d'un des supports possibles. Donc, il est vraisemblable qu'à la vue de cette décision, finalement, tout ce qui serait un support possible pour abriter de la copie privée serait l'objet de redevance. Enfin, ça veut dire clairement que pour les utilisateurs, ça va être un coût supplémentaire. Parce que cette redevance, on nous la fait payer à chaque fois. Quand vous parliez des cassettes tout à l'heure, effectivement, dans les années 80, lorsqu'on achetait des cassettes vierges pour enregistrer, le prix de cette redevance était inclus dans l'achat de la cassette. Ça pose la question de jusqu'où on va aller. Parce qu'aujourd'hui, tout est numérique. Tout est des capacités de stockage potentielles. Dès qu'il y a un support possible, ça pourra ouvrir des redevances sur le copie privée. Ça va être bizarre. Parce que dans le cloud, on fait des copies de copies. Enfin, on stocke trois fois pour des raisons de sécurisation. Est-ce que... Mais trois fois, c'est bien... En tant qu'utilisateur, je n'ai assez qu'une seule copie. Même s'il s'est réparti sur trois clouds. Oui, pour moi, oui. Parce que c'est pour protéger... Donc, comment on fait ? Combien on fait payer ? Comment on fait ? Oui. Est-ce qu'on va faire payer trois fois, simplement pour des raisons de sécurité anti-incendie ? Enfin... Non, je pense que ce sera... Il faut probablement... Moi, je pense que ce texte mérite d'être revu à l'heure du numérique. Il a été construit et bâti avant ses offres de stockage en ligne. Ça mériterait quand même qu'on s'y replonge. Autre sujet. Il semblerait que l'Europe ait trouvé un accord avec les États-Unis pour sécuriser le transfert de données des Européens vers le continent outre-Atlantique. En tout cas, c'est une annonce qui a été faite par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avec Joe Biden. Ils nous ont dit qu'on a trouvé un accord. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Ça reste un accord de principe. On n'a pas un accord complètement entériné. Mais ils se sont mis d'accord sur le principe pour faciliter la transmission de données vers les États-Unis. Donc, effectivement, c'est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout encadré. En fait, il y avait un bouclier qui l'encadrait. Il est tombé puisque Max Schrems et la Cour de justice européenne ont décidé que ça n'était pas suffisamment solide pour protéger les données des Européens. Alors, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui faire changer ce contexte ? Dans ce nouveau Privacy Shield, si jamais il rentre en application, ils ont essayé de mettre un certain nombre de nouvelles règles pour sécuriser le consommateur, l'utilisateur et finalement la transmission de données vers les États-Unis. Max Schrems, qui est cet activiste autrichien dont vous venez de parler, a d'ores et déjà considéré que ces règles n'étaient pas suffisantes, que la grosse difficulté qu'on a aux États-Unis, c'est vraiment les services de renseignement qui ont accès à l'ensemble des informations et des données qui transitent sur le territoire et qu'ils engageraient une action devant le CGE par des voies plus rapides que les fois précédentes. Après, on parle d'un ensemble de règles, de garanties contraignantes pour limiter l'accès aux données par les autorités américaines chargées du renseignement. Est-ce que les Américains seraient prêts à changer leur loi de renseignement pour les Européens ? C'est bien ça. En fait, si les Américains changent leur loi... On y croit deux secondes, Alain ? On pourrait envisager quelque chose, mais s'ils ne changent pas leur loi, malheureusement, on risque d'être bloqués. J'ai juste lu un arrêt du mois de mars, donc ce mois-ci, qui a invoqué la raison d'État pour que le gouvernement américain puisse faire ce qu'il veut. Et sous prétexte de raison d'État, il n'a rien de rendre compte à personne. Je ne connais aucun État, d'ailleurs, qui accepterait de rendre des comptes à quelqu'un. Aucun. Enfin, la France non plus. Et puis on peut imaginer qu'en tant de conflits, plus rien ne tienne. Exactement. Et ce qui est très embêtant, pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est l'espionnage industriel. Ce n'est pas tellement de savoir qui fait quoi, même s'ils utilisent des données privées pour faire pression sur des entreprises. On l'a vu dans le passé. On ne va pas revenir là-dessus. Mais de manière plus générale, toute entreprise qui utilise une boîte américaine, même si le stockage est en Europe, une boîte américaine pour stocker ses données, toutes ses données secrets industrielles sont dans les mains des Américains. Ça veut dire qu'il faut héberger votre activité dans un cloud français ou européen. Tenu par une entreprise française. Tenu par une entreprise française. Et c'est ce que nous faisons. Exactement. Je ne vais pas faire de publicité, mais on a choisi un opérateur de cloud français. Félicitations. Après, ces annonces sont intéressantes, mais elles créent une vraie incertitude pour les entreprises. Parce que pour les entreprises, ça peut être très difficile de fonctionner avec des transferts de données vers les Etats-Unis qui ne marchent pas. On va se connecter avec Claire Delongeau, la directrice du Salon Muséum Connexion. Bonjour. Bonjour. Alors, le Salon a ouvert ses portes hier. Il est encore ouvert aujourd'hui. Cette édition 2022, elle est bourrée de technologies. Qu'est-ce que vous avez comme exemple de choses qui changent en ce moment, de choses qui peuvent nous surprendre dans le mariage, des technos et du tourisme mais des lieux culturels ? Qu'est-ce qu'on va voir arriver ? Alors, on a déjà vu arriver, parce que c'est dans quelques musées déjà, des systèmes qui vous permettent d'entendre un podcast, par exemple, en utilisant le corps humain. Donc, vous posez vos coudes sur une table, vous mettez vos oreilles, vos mains sur les oreilles, et là, vous entendez. C'est un peu déclinant quand même. C'est une façon de diffuser un son sans avoir un équipement. Et on a eu, pendant un temps, on a rêvé de porter des Google Glass dans les musées. Finalement, ça n'a pas pris. Qu'est-ce qui pourrait marcher demain, selon vous ? Quelle est la grande tendance ? Les Google Glass, ça n'a pas marché parce qu'il y a besoin d'équiper les gens. Et le vrai sujet, c'est de faciliter la visite. Et la visite, pour qu'elle soit facile, il faut ajouter le moins possible de choses aux visiteurs. Donc, ce qui marchera, c'est le jour où on n'aura plus besoin de lui fournir quelque chose pour accéder à un contenu. Et donc là, vous allez nous plonger dans le métaverge, dans les expériences immersives en réalité virtuelle. C'est un des sujets ici, effectivement. On a eu deux conférences sur ce sujet-là ce matin. Une autour de Éternel Notre-Dame qui a lieu actuellement à la Défense. Et puis, un autre exemple au musée de l'Ermitage où il y a eu une expo complète dans le métaverge. Merci beaucoup, Claire Longgeau. Je suis désolée, on n'a pas eu le temps de vous garder très longtemps parce que l'actu est également très riche. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, il suffit de se rendre au musée, au salon Museum Connection 2022. Bon, l'actualité, c'était aussi la disparition de l'inventeur du GIF, Steve Willheit, dont le GIF préféré d'ailleurs était le Dancing Baby. L'actualité, c'est aussi le sacre d'Apple aux Academy Awards avec Koda qui a obtenu un Oscar du meilleur film, un long métrage inspiré d'ailleurs du film français La Famille Bélier, diffusé sur le service de streaming Apple TV. Et puis l'actu, c'était aussi cette campagne vidéo pour lutter contre les stéréotypes où on a vu toutes ces stars de la French Tech se prêter au jeu des questions comme s'ils étaient des femmes. Merci beaucoup Vanessa Bouchara, associée fondatrice du cabinet Bouchara, avocat et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Juste après la pause, on se retrouve, on va parler d'un ministère du numérique. Vous êtes sur le plateau de Smartech, vous êtes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Nous avons rendez-vous avec la professeure en intelligence artificielle Laurence De Villers du CNRS pour parler du sens de l'IA. On en parle tous les mots ensemble. Bonjour Laurence De Villers. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on a beaucoup débattu pendant cette campagne présidentielle du numérique. En revanche, je n'ai pas entendu grand-chose autour de l'IA, des enjeux autour de l'intelligence artificielle dans cette élection présidentielle. Qu'est-ce que ça dit pour vous de la France ? Ça dit surtout en fait que les citoyens, les Français n'ont pas conscience en fait de ces systèmes. C'est très invisible en fait sur son portable, dans sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a qui est relié à l'intelligence artificielle ? Et donc en fait, il y a beaucoup de ces systèmes. Quand on parle avec un chatbot par exemple, ces bots bavards qui peuvent vous répondre comme Siri sur mon téléphone, ce sont des systèmes qui utilisent beaucoup d'intelligence artificielle. Plusieurs modules d'intelligence artificielle. Et donc elle est partout, mais invisible. Et on n'en prend pas conscience et on ne voit pas les enjeux éthiques derrière. Et alors justement, vous avez publié un manifeste dont on a parlé, intitulé Vagia à l'Elysée, publié aux éditions de l'Observatoire, pour sensibiliser les électeurs sur ces questions, pour rappeler quels sont ces enjeux. Quels sont justement ces grands enjeux-là pour les mois à venir ? Alors, ce sont des enjeux de souveraineté, puisqu'on a beaucoup en fait de ces objets numériques et d'IA qui sont faits par le monde anglo-saxon et qui bientôt viendront de Chine. Donc nous devons nous engager en fait dans cette guerre technologique qui est d'être maître en fait des outils qu'on utilise. Ça, c'est le premier point. Je pense que la cybersécurité... Et renforcer nos universités qui sont démunies de temps en temps, qui ont peu de moyens sur ces sujets. Donc il faut vraiment un effort réel pour que la recherche et l'université montent à un niveau d'excellence. On a un peu cette élite dans nos écoles d'ingénieurs, mais après on a énormément d'écoles de commerce finalement qui viennent brouiller un peu tout ce monde. On a besoin de renforcer la culture, l'éducation, la recherche, c'est fondamental. J'espère que le prochain gouvernement va prendre cela de façon très sérieuse. Il s'est engagé, celui qui est actuellement, à développer beaucoup sur l'intelligence artificielle, beaucoup plus que les prédécesseurs. Ça va s'amplifier. J'ai peur que dans le monde politique à l'heure actuelle, bien peu des candidats soient au niveau. Alors on entend aussi plusieurs voix qui réclament l'instauration d'un véritable ministère du numérique. Vous vous dites que ce soit un ministère du numérique et de l'IA. C'est important comme précision. Alors effectivement, on ne peut pas juste parler de numérique. L'intelligence artificielle permet de faire des fonctions très performantes qui reprennent des capacités de l'humain, qui pourraient même aller plus loin de temps en temps, mais qu'il faut réguler, qu'il faut vérifier. Alors la reconnaissance faciale, par exemple, c'est un des objectifs, le métavers, la smart city. Donc dans notre environnement, on va voir arriver ces outils. Pour l'instant, les Français, quand ils répondent à un sondage BVA, ils sont plutôt positifs. Ils y voient effectivement un tremplin pour un travail futur pour leurs enfants. Et ils ont raison. Poussez vos enfants, les garçons et les filles, à aller dans ces voies-là qui sont interdisciplinaires. On va à la fois faire de la technique et en même temps faire de la philosophie, de la sociologie autour de l'utilisation de ces objets en interaction avec tout le monde dans la société. Donc les fake news, par exemple, tous ces sujets nécessitent en grande ampleur des nouveaux talents. et il y aura des métiers qui vont venir dans la société qui sont nouveaux. Alors on ne vous donne pas la ponoplie encore. On parle du data scientiste, grand mot pour dire beaucoup de choses, de l'ingénieur, grand mot pour dire beaucoup de choses. Sachez qu'actuellement, on recrute des disciplines, des humanités pour renforcer en fait la compréhension des systèmes et parler d'éthique et parler des conséquences et évaluer les risques. Quels seront les grands travaux justement de la prochaine présidence sur les questions éthiques autour du développement de l'IA, des logiciels intelligents plus autonomes ? Eh bien, je pense qu'il y a deux facettes. La première, c'est que ce même sondage BVA révélait que si les Français sont positifs, ils sont aussi très anxieux quelque part vis-à-vis de ces machines. Le terme exact était qu'ils ressentaient une forte complexité face à la machine. Alors évidemment, ce n'est pas la majorité mais un nombre conséquent, je dirais, un cinquième de la population est dans cet état-là. Et d'ailleurs, elle est aussi exaspérée dans ce sondage. il y avait aussi une espèce d'exaspération de ces outils omniprésents. D'accord ? Il faut donc que nous montions réellement sur l'éducation et il y a eu déjà des premiers discours montrant que certains voulaient pousser à ce que le code soit appris dès la cinquième à l'école. Je pense que c'est une excellente chose à savoir que le code n'est pas juste savoir programmer mais c'est effectivement les concepts derrière, la façon dont ils utilisent et l'éthique. Donc ça, c'est la première partie. Il faut comprendre finalement. absolument faire monter le niveau de compréhension et de culture scientifique et humaniste autour de ces sujets qui diffusent dans toute la société. Alors, il y a un sujet sur lequel l'éthique est très attendue, c'est la reconnaissance faciale. pendant le quinquennat précédent, il n'y a eu aucune expérimentation qui a été menée. On a Cédrico qui nous a dit sujet hautement inflammable. Bon, vous êtes plutôt déçus qu'on n'ait pas réussi à travailler sur ce sujet. Vous pensez qu'on a pris un retard qui est pénalisant ? Moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'il faut qu'on soit souverains dans notre technologie. Donc, on doit la faire et l'expérimenter. Et donc, effectivement, il faut faire des bacs à sable pour regarder quels sont les effets positifs pour la sécurité des citoyens, de la reconnaissance faciale et en même temps, comprendre dans quel cadre il faut l'interdire parce que pour les enfants, ça serait traumatisant dans tel cadre ou autre. Donc, on voit bien que c'est cette balance entre sécurité et finalement le respect de chacun de sa vie privée qui est en jeu. Mais en cela, nous devons raisonnablement débattre, discuter, proposer des normes et être en capacité de changer la technologie. Et pour cela, nous devons être souverains. C'est ça mon point 2. Il faut absolument que nous apprenions à faire ces objets numériques autour de nous pour les maîtriser. Merci beaucoup, professeur De Villers. Merci beaucoup. À suivre, on va continuer de parler d'IA avec une IA française, championne de bourse. de bridge. Et demain, notre Zoom quotidien sur l'innovation avec Eva aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Delphine. Donc, vous allez nous présenter cette IA championne du monde de bridge. Tout à fait Delphine. Cette prestation incroyable est signée Nukaï, une start-up française et elle a réussi, vous le disiez, il y a quelques jours à Paris, un défi inédit, battre 8 championnes et champions internationaux de bridge. Nook, de son petit nom, a réussi à faire mieux que les champions dans 90% des 50 parties jouées durant le challenge. C'est une prouesse puisque le célèbre jeu de cartes restait encore jusqu'alors trop complexe à gérer pour les machines. Bon, un challenge, mais enfin, on connaissait déjà des IA qui avaient battu des champions d'échecs de jeu de go. Bien sûr Delphine, on s'en rappelle de l'IA AlphaGo de DeepMind, filiale britannique de Google, capable de battre, là vous le disiez, les plus grands champions du jeu de go, forçant même, je ne sais pas si vous vous en rappelez Delphine, le champion sud-coréen Lee Sedol à se retirer des compétitions professionnelles. Énorme défi là aussi parce que si les règles paraissent simples en apparence, le go reste à ce jour. Le jeu de stratégie offrant le plus de possibilités avec un nombre de configurations quasiment illimité. Alors parlez-nous de cette IA Nukai, on revient dessus. Qu'est-ce qu'elle a comme spécificité ? Eh bien, même si l'IA a gagné, je vous le disais, face aux grands champions, l'objectif en fait, ce n'était pas la victoire d'Elphine. La plus grande avancée ici, c'est sa capacité à expliquer ses choix en fait. Un défi pour ce genre de réseau de neurones dont les décisions sont souvent indéchiffrables, même pour les créateurs. Et pour cela, elle repose sur un modèle hybride bien particulier. L'intelligence symbolique d'abord, c'est-à-dire l'accumulation de règles logiques et l'intelligence numérique aussi qui représente ici l'ingestion d'énormes quantités de données par des réseaux de neurones. Donc ça, c'est le comment, Delphine. Pourquoi maintenant c'est si important d'expliquer ses performances ? Eh bien, cette explicabilité, elle est fondamentale en fait pour les acteurs de l'intelligence artificielle. Le but étant que l'humain garde toujours la main et ne se fasse pas dépasser par sa créature. Si on prend l'exemple du bridge, Delphine, les joueurs doivent prendre des décisions en essayant de deviner d'après les actions des adversaires et de leurs partenaires comment sont répartis les cartes. Eh oui, explicabilité hautement cruciale dans de nombreux secteurs stratégiques où se développe l'IA. Merci beaucoup Eva Bensadi. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smartech, votre émission sur l'innovation et les questions qui bougent dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada